Salut à tous et bienvenue sur la chaîne il y a quelques jours, Apple a déployé iOS 16.5 Beta 4, je n'étais pas disponible pour faire la vidéo, j'en suis désolé. Je profite donc du 8 mai de la fête nationale pour vous faire un petit point sur les nouveautés de cette nouvelle version. Comme on pouvait s'en douter, il n'y a pas de grosses nouveautés avec cette nouvelle Beta, la mise à jour pèse un petit peu plus de 400 Mbps, ce n'est pas énorme, donc il ne faut pas s'attendre à grand chose. Il y a quelques vidéos de ça, je vous avais parlé du fait qu'on pouvait faire des mises à jour à moins de 50% de batterie, si votre batterie était à moins de 50%, si elle n'était pas branchée, on ne pouvait pas faire de mise à jour. Alors effectivement, je vous confirme, pour ceux qui ont déjà essayé, j'imagine depuis les quelques bêtas disponibles, on peut faire des mises à jour, donc là j'étais à 26%, j'ai pu faire la mise à jour sans problème, après je suis tombé à 20%, mais donc il n'y a plus de limite au-delà des 50%, donc ça c'est une bonne chose avec iOS 16.5. A propos du numéro de version, la version se termine par un A, donc on est vraiment tout proche de la version finale, donc normalement la prochaine version, c'est ce que je vous disais, je pense qu'il y aura sans doute 4 bêtas, puis la version release candidate et la version finale, donc quelques jours après, donc ça semble se confirmer, donc là on est en bêta 4, la version se termine par un A, il ne devrait pas y avoir d'autres versions entre cette version en bêta 4 et la version release candidate, donc j'imagine, étant donné qu'on est le 8 mai, que la version finale devrait arriver, ce que je vous dis depuis un moment, un petit peu avant, donc fin mai, donc autour du 20, 25, quelque chose comme ça. Et puis après, vous le savez, WWDC le 5 juin, présentation d'iOS 17, donc restez bien sur la chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, pour avoir toutes les nouveautés en temps en heure, cette fois-ci j'espère. Avec cette bêta 4, alors on a toujours le même problème avec Siri, alors ce n'est pas vraiment un problème, mais vous vous rappelez, lors de la première version, la bêta 1, on avait une nouveauté qui permettait d'enregistrer l'écran, alors ce n'était pas disponible vraiment en français, c'était disponible uniquement en langue anglaise, donc ça fonctionnait, et puis depuis la version 2, la version 3, la version 4, cette nouvelle fonctionnalité n'est toujours pas revenue, est-ce qu'il y a eu trop d'erreurs, je ne sais pas, ou est-ce que c'était un problème, en tout cas ça arrivera peut-être avec iOS 17, mais pour l'instant, avec iOS 16.5, ça n'a pas l'air d'être le cas, que ce soit en anglais ou en français, donc on n'a toujours pas la possibilité de demander à Siri d'enregistrer une capture vidéo de l'écran, bon, ça viendrait peut-être plus tard. Seule nouveauté concernant cette bêta 4, ça concerne les fonds d'écran, alors on n'a pas un nouveau fond d'écran, comme parfois on peut avoir, là c'est une nouvelle catégorie qui fait son apparition, c'est la catégorie Pride. Le fond d'écran, vous le connaissez, il était dans une autre catégorie, maintenant il y a une catégorie dédiée pour tout ce qui est LGBT, et donc ce qui nous laisse penser que, alors soit le fond d'écran est tout seul, et il n'y aura pas d'autres fonds d'écran, c'est un petit peu étrange, mais je pense qu'il y aura sans doute un nouveau fond d'écran qui pourrait arriver le mois prochain, justement, donc là on aura, ou alors peut-être plusieurs d'ailleurs, en tout cas donc cette catégorie fait son apparition, pour l'instant un seul fond d'écran, il ne change pas, mais on a bon espoir qu'on ait de nouveaux fonds d'écran prochainement. Pour ceux qui avaient des problèmes avec les bugs de notification, ça semble corriger avec cette bêta 4, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça a changé quelque chose pour vous, et puis globalement, alors que ce soit, puisque là du coup j'ai un petit peu plus de recul pour l'avoir testé, je n'ai pas rencontré de problème de batterie, donc ça, ça semble bien, c'est vrai que dans les forums on n'a pas trop de remontées maintenant, comme ça concernant la batterie, et puis bon, pas de bug particulier avec cette bêta, malgré tout, je ne pense pas, même si la bêta est stable, je ne suis pas persuadé que tout le monde se jette dessus, étant donné le peu de nouveautés qu'apporte iOS 16.5. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 16.5 bêta 4, concernant la date de la version finale, donc j'imagine, c'est ce que je vous disais avant la fin du mois, on est le 8, pourquoi pas, donc peut-être cette semaine on sera peut-être tranquille, pas de nouvelles bêta, peut-être la semaine prochaine une version release candidate, et la semaine d'après, donc dans une quinzaine de jours, autour du 25, peut-être la version finale, bon, mais ça, on ne sait pas plus que ça pour le moment. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, moi je vous dis à très bientôt.